Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, tranquille, je sais, oui, vous êtes content que le Paris Saint-Germain soit éliminé et soit cantonné au championnat de Ligue 1. Mais sachez, mesdames et messieurs, que la nuit porte conseil. Et je tiens à vous dire une chose qui peut paraître choquante, mais si le Paris Saint-Germain pue autant la merde, c'est à cause de nous, les supporters. Mais oui, c'est nous, les supporters, qui donnons la force à cette entreprise de nous couillonner. Mais là, qu'est-ce qui va se passer ? Le marketing du mensonge va recommencer. On va commencer à nous sortir des boucs émissaires, c'est-à-dire des personnes à qui on va mettre toutes les responsabilités sur la saison absolument catastrophique du Paris Saint-Germain. On va nous parler de l'entraîneur, on va nous parler du staff. Alors que les dirigeants du Paris Saint-Germain sont arrivés en 2012 et depuis 2012 jusqu'en 2023, on a eu le droit à quoi ? Que des humiliations en Ligue des Champions au niveau européen. Mais derrière, le marketing de mensonge a toujours été assuré. Les millions sont sortis et en plus de cela, quand les millions sont sortis, mesdames et messieurs, nous, qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, on s'est occupé de faire en sorte que le club se sente bien. C'est-à-dire qu'on a acheté des maillots, qu'on s'est rendu au stade, qu'on a cliqué sur tous les articles, qu'on a propagé l'histoire du club, on en a parlé autour de nous, on a fait tout ce qu'il fallait. Ça veut dire, mesdames et messieurs, aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, où il est, sa politique économique, elle fonctionne très très bien. Donc, pourquoi ils vont changer ? Pourquoi ils vont changer ? Pourquoi ils vont se mettre une éthique sportive ? Alors que mettre les millions, vendre les maillots, vendre les places pour des entraînements, des trucs comme ça, ça fonctionne. On est tous là, on est au rendez-vous. Quand ils vont s'entraîner, on est là, on va les voir. Donc, c'est normal. Comment voulez-vous qu'il y ait du changement au Paris Saint-Germain si on accepte les débauches du Paris Saint-Germain ? Si vous voulez que quelque chose change, il va falloir taper là où ça fait mal. Ça veut dire où ? Au portefeuille. Ça veut dire quoi ? Se faire mal, se faire un petit peu douleur. Arrêtez de supporter le Paris Saint-Germain. Allez supporter des équipes qui en valent la peine. Et vous allez me dire quoi ? Que vous ne connaissez pas quelqu'un autour de vous qui mérite d'être supporté ? Qui fait du foot ? Regarde, j'ai la larme à l'œil. J'ai la larme à l'œil. Eh oui. Comment c'est possible que moi, à Foudjessi Soko, un homme comme moi, je suis là, posé dans mon canapé, en train de supporter ? Ouais, ouais, tais-toi là. Ouais, c'est quoi ça là ? Ouais, oh. Quoi que, t'as quelque chose à me dire. Je vais écouter. Excuse-moi de t'avoir manqué de respect. Mais bon, voilà, vous avez compris. Vous avez compris. Voilà. Donc, voilà mon message. Arrêtez de supporter le Paris Saint-Germain si vous voulez qu'il y ait du réel changement. Arrêtez d'aller liker les posts. Arrêtez de commenter. Arrêtez tout. Là, ils vont recommencer leur marketing. Ils vont s'excuser. Le Jogon Bramba, il va commencer à dire qu'il va racheter des clubs, à racheter tout, n'importe quoi. Et nous, on va recommencer à se dire. Ah, mais là, mais c'est pas possible. Il a acheté Broly. On est obligé de gagner. Il a acheté Broly, Freezer, Cell, Sang Goku. Il a acheté les méchants et les gentils. C'est fini. Il a même Thanos dans l'équipe. C'est fini, on va gagner. Ben non. Tout ça, ça fait partie du marketing. Mesdames et messieurs, on verraît. La politique, elle fonctionne. Ça fonctionne. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas au Paris Saint-Germain ? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Si ce n'est la Ligue des Champions. Tout le reste, ça fonctionne très très bien. Les ventes de maillots se passent à merveille de partout dans le monde. Partout. Voilà.